Le lagant de Mataya était plein de vie ce matin. 10 cours s'entourent pour ses 519 enfants des 6 écoles de Tahiti et Ouahine, avec un seul but, ramener la coupe à la maison. C'est pour essayer de gagner la coupe et pour s'amuser. Et ça fait longtemps que vous faites du va à l'école ? Oui, depuis le CM1. Et est-ce que c'est important pour toi de faire du va ? Oui. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on a toujours gagné les coupes. En fait, on a donné d'abord le départ, mais ensuite on a fait une course de 20 ans. Ensuite, voilà, c'est tout. Vous êtes contents ? Oui, on est quand même contents. Cet événement n'a plus de secret pour les organisateurs. Au bout de 10 éditions, le staff technique n'a rien à envier à la Hawaïki Nui Va A. Le nombre d'équipages engagés est lui en baisse. Chaque année, on a la Heiva Tamahoe qui rassemble 48 classes de CM2 de la Polynésie, des classes qui ont bénéficié de l'activité A durant l'année scolaire en cours. Sauf que depuis la pandémie, donc cette année, exceptionnellement, nous n'avons que 15 classes inscrites qui viennent de 6 écoles différentes. La médaille d'or a été remportée par une classe de l'école de Nouta Faratea, suivie à bonne distance par l'école de Ha'apu de Huahine. Papéari et ses ados de Matéria montent aussi sur le podium pour 5 petites secondes d'écart. Quant aux autres établissements, ils reviendront mieux entraîner l'année prochaine pour espérer ramener une coupe. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.